Champion olympique Champion olympique Premier abord, ces mots sonnent plutôt comme une réussite. Quand on associe le mot sport au terme ornant, dans l'intention collective, on a plutôt une image positive. On peut penser à un cadeau de l'âge génétique, à des capacités innées, ça peut faire envie, parfois même rêver. Mais comme est-il vraiment ? Eh bien, toutes les étapes pour en arriver là ne sont pas aussi brillantes. Si on observe bien une médaille, elle a un emploi, et elle a son revers. Les deux sont liés, l'un ne va jamais se rendre. Et comme la médaille a son revers, tout système a sa perversion. Victoire, défaite, liberté, privation. Sauf que là, ce n'est qu'après coup que l'on se rend compte de la perversion d'un système. Contrairement à la médaille qui, elle, de manière physique, nous rappelle que les deux sont liés. Dans le sport, comme je vous le disais, parce que tout peut être chiffré, à commencer par votre potentiel. Et c'est souvent là le début des problèmes. Pour deux raisons. La première, c'est que tout le monde, du jour au lendemain, sait de combien vous êtes au-dessus de la moyenne. Et vous vous retrouvez avec une espèce de bancard dans le dos, affiché, on compte sur toi, et implicitement, tu n'as pas le choix, tu vas réussir. La deuxième chose, c'est que vous-même, vous vous rendez compte de votre potentiel. Vous avez vraiment la perception et vous comprenez que vous pouvez expérimenter une belle carrière. Sauf que ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que le potentiel ne suffit plus quand vous rentrez dans la cour des grands. Le talent n'a plus de valeur s'il ne s'accompagne pas de travail. Encore plus dans les années seigneurs, donc après vos 18 ans, quand vous affrontez des rameurs beaucoup plus âgés, donc expérimentés, donc plus entraînés, et pour les plus tout meilleurs, avec des capacités presque identiques aux vôtres. Donc après, vous avez la possibilité de faire deux choix. Soit de prendre la première voie, celle du travail, soit de prendre la seconde, on va dire, la petite porte par là. Moi, encore une fois, l'âge où j'ai eu de la chance, c'est que je n'ai jamais eu la pression de l'environnement. Il n'y a jamais eu ni de famille, ni d'entraîneurs, qui ont essayé de vivre l'aventure en procuration. Non, ça a toujours été un choix personnel. J'ai eu de beaucoup sacrifier, d'hypothéquer énormément de choses, pour voir si ça marcherait, mais surtout pour éviter de nourrir des regrets dans 20, 30, 40 ans, si je ne l'avais pas réalisé. On se disait, en sport, presque tout peut être chiffré, les chiffres ont leur mot à dire. C'est souvent ceux qui annoncent ou qui prévisent la performance. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent impressionner, et ils peuvent aussi faire peur, démoraliser, effrayer. Si je reviens un petit peu sur ma carrière, cette médaille d'or olympique, on va dire que celle-là, qu'est-ce que ça représente ? En cumulé, ça représente plus de 4 millions de coups de rame. En cumulé, ça représente un tour du monde à l'arabe. En cumulé, ça représente en fond de soulevé à plus de 42,780. Et c'est le chiffre qui finalement impressionne. On cache d'autres. Parce que l'avion est un sport amateur qui m'a fallu suivre des études, travailler en plus de mon activité, on va dire sportive. C'est donc pendant plus de 10 ans me lever tous les matins pour m'entraîner quelles que soient les conditions météo, le froid, le vent, la pluie, la vague. C'est pendant plus de 10 ans presque jamais voir mes parents. C'est pendant plus de 10 ans presque compter sur les doigts d'une main et sur l'anthropote, dessiner les amoureuses de jeunesse. C'est chaque saison, pendant plus de 10 ans, perdre entre 6 et 8 kilos parce que j'appartenais à la catégorie collégée et que c'est ce qui m'imposait la réglementation. Alors ça a été dur, très dur bien sûr, car au-delà de la volonté justement de prouver ce que je voulais, j'étais en mission. Et je crois que je devais le faire parce que la nature m'avait fait pour. Mais si je me suis mis ça en tête, c'est pas en lisant les fondements de la métaphysique des mœurs de Kant en fait. C'est juste en écoutant ma grand-mère me raconter que pendant son enfance elle n'avait pas forcément pu faire ce qu'elle aurait voulu. Je vais vous mettre un petit texte. Voilà, ça c'est un document que j'ai scanné. Je l'ai retrouvé après son décès, il y a 3 ans maintenant. Donc qui date du mercredi 12 novembre 1941. À l'époque, elle a 13 ans. Je vous passe la lecture. Dans ce travail d'expression écrite, elle explique qu'en fait, son rêve, ce serait de devenir professeur d'éducation physique. Sauf que l'avenir lui a réservé autre chose. Rapidement après son certificat d'études, elle a dû arrêter sa scolarité et directement elle est travaillée pour Nouvelle-Gracienne. 15 ans plus tard, presque 20, a vu son premier enfant seul, qu'elle a dû élever pendant 5 ou 6 ans seul, tout en continuant de travailler. Et ouais, c'est en ça qu'elle était hors norme, la grand-mère. Parce que dans les années 50-60, avoir un enfant seul, l'élever seul, tout en continuant de travailler, non, ça sortait un petit peu du cadre. Donc moi, qui avais toutes ces capacités à la base et qui rien ne m'empêchait, je n'avais finalement aucune excuse pour honorer, on va dire, ce cadeau qui m'avait été fait. On peut être hors norme, mais on peut aussi le devenir. Ce sont deux choses complètement différentes. On peut le devenir même si on ne l'était pas forcément à la base, même si le destin nous a privés de quelques occasions. Par définition, l'être humain est hors norme. Nous sommes 12 différents. Nous ne sommes pas des clones. Et j'en ai plus loin. Être hors norme, c'est notre obligation d'être humain, pour que notre unicité participe à notre objecte social collectif, qui lui, par contre, ne propose que des référentiels communs. Personne ne répond en tout point à la norme. Si je reprends mes trois catégories, on ne peut pas tout celles des Mozart, d'Einstein, ou des Usch & Bolt, mais nous avons tous des capacités dans un domaine, et souvent en explorer. Ça peut être le meilleur par famille, être le meilleur collègue de boulot, être le meilleur conjoint. Alors, vous, c'est quoi votre question ? Pourquoi vous êtes-vous leur nom ? Merci.